Alors pour l'instant on va rester sur la viande, on va se poser la question pour quelles raisons faudrait-il arrêter d'en manger ? Petite revue des arguments principaux avec Maxence Kéribel. Chaque année, vous en mangez 89 kilos. En France, la consommation de viande baissait depuis 20 ans, elle est repartie à la hausse en 2014. Trois raisons pourtant pourraient remettre en cause ces habitudes culinaires. D'abord, des raisons environnementales. Au niveau mondial, la production de viande a quintuplé en un demi-siècle. Résultat, l'élevage représente un tiers des surfaces émergées de la planète. Avec des effets néfastes sur l'environnement, émissions de gaz à effet de serre et déforestation. La France et l'Europe, plus généralement, participent par exemple pour beaucoup à la déforestation en Amérique du Sud, en Amazonie en particulier, via tout le soja qu'on importe pour nourrir nos élevages industriels de porc et de poulet. Et ça c'est un réel problème. Certains prônent l'arrêt de la consommation de viande également pour des raisons éthiques et de respect de la condition animale. Il y a énormément de scandales, les animaux qui sont mutilés, les poussins mâles qui sont broyés, les abattoirs où les animaux souvent sont tués sans être correctement étourdis. Mais je crois qu'il faut aller au-delà de cette histoire du scandale, c'est-à-dire quand bien même les animaux seraient abattus dans des conditions qui seraient moins atroces, est-ce qu'on a le droit de disposer de la vie d'animaux pour notre propre plaisir ? Enfin, certains ont diminué leur consommation suite à des scandales comme celui de la vache folle. De plus, selon ce nutritionniste, des études ont mis en avant les effets néfastes d'un régime trop riche en viande. Donc on a pensé que ne pas manger suffisamment de viande, c'était un inconvénient et on s'est mis à manger de plus en plus de viande avec les possibilités depuis un siècle. En revanche, ce que l'on sait, c'est que malheureusement, la corrélation entre consommation de viande et pathologie est avérée. On va avoir des pathologies d'abord, avant tout, cardiovasculaires, c'est-à-dire la fabrication d'athéromes, d'athéromes au niveau des artères, qui entraînent les conséquences, accident vasculaire cérébraux, insuffisance cardiaque, infarctus. Arrêter totalement la viande et devenir végétarien, on en parle beaucoup, c'est un peu tendance, mais ce phénomène peut-il s'étendre dans la société française ? Ce n'est pas si sûr. Nous avons quand même en France cette tradition du manger ensemble. Et le problème de ces régimes d'exclusion, c'est que du coup, il va être difficile de manger ensemble, de manger avec les autres, puisque mon alimentation est devenue tellement particulière que je ne peux pas partager le même repas que les autres. Selon une estimation, 3% des Français ne consommeraient jamais de viande, moins qu'en Allemagne ou en Angleterre, où les végétariens seraient trois fois plus nombreux.